Alors aujourd'hui nous allons voir la recherche documentaire pour les petits génies. Aujourd'hui petit Albert doit faire une recherche documentaire, mais il ne sait pas trop comment s'y prendre. Nous allons l'aider dans sa démarche. Pour faire une bonne recherche documentaire, il y a trois objectifs. D'abord il faut rechercher les informations, ensuite il faut les comprendre, et enfin il faut les retravailler pour les communiquer. Donc petit Albert va suivre ces trois étapes. Pour rechercher de l'information, il va d'abord falloir commencer par découvrir le sujet. Donc on peut travailler les mots clés, on peut chercher des définitions dans le dictionnaire, ou, oh là là, on peut aller voir Wikipédia. Donc utiliser Wikipédia pour découvrir le sujet c'est très bien, mais si on s'arrête là, on n'a même pas fait un tiers du travail. Donc il va falloir poursuivre. Donc on a des informations, c'est un peu de quoi parler notre sujet, donc on va lancer ces recherches. On peut utiliser, soit Google faire une recherche directement avec les mots clés qu'on a découvert, soit on peut passer par d'autres outils. Par exemple sur csilila.com, il y a des outils du type Perletree, qui sont des sélections de sites faites par les professeurs, donc vous pouvez les utiliser. Et également, pensez à d'autres supports. Pensez aux livres, pensez aux magazines, pensez aux revues. Une bonne recherche, vous l'avez déjà vu, c'est cinq sources différentes. Un livre, un magazine, deux sites internet, etc. Donc ça, c'est important. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de copier-coller. C'est-à-dire que l'information qu'on a trouvée dans les livres ou dans les documents à internet, dans les sites web, on va en faire un document. Souvent, c'est un document Word et on ne va pas oublier de noter les sources. Donc là, par exemple, j'ai un document de collecte, qui est un document que vous pouvez trouver en ligne sur les sites csilila que vous pouvez utiliser. L'idée, c'est bien de copier-coller les informations intéressantes et les adresses des sites. Donc par exemple, le sujet, c'est Léonard de Vinci, inventeur. On met la date de la recherche, on met l'adresse du site qu'on a collé, et on va copier-coller les informations qui nous intéressent. Souvent, il y a une étape qu'on saute, ça va être celle-là. C'est bien beau d'avoir copier-coller, mais maintenant, il va falloir copier-comprendre, c'est-à-dire qu'il va falloir relire l'information. Juste la coller sur un document Word, ce n'est pas de la sélection. Il va falloir la simplifier, ça ne sert à rien de garder des choses que vous ne comprenez pas parce que vous ne saurez pas les expliquer. Et puis, il va falloir voir ce qui nous manque pour trouver justement un complément d'informations. Donc, on va faire ça à différents niveaux. Je reprends l'exemple de mon document de collecte, donc sur Léonard, inventeur. Voilà, je surligne les choses qui m'intéressent. Tout le reste, je vais l'enlever. Je vais juste garder les informations qui m'intéressent. Donc, une fois qu'on a sélectionné notre information, ce n'est pas fini. Maintenant, il va falloir copier-organiser. Il est hors de question d'avoir juste de l'information copiée-coller et mise dans des ordres. Donc, il va falloir faire un plan, il va falloir faire une introduction, une conclusion. Utiliser des mots de liaison, des transitions pour expliquer bien le déroulement de notre recherche. Moi, ce que j'utilise également, c'est la méthode du DRA. DRA, ça veut dire déplacer, remplacer, ajouter et supprimer. C'est-à-dire que c'est les étapes que je vais utiliser pour réécrire ma recherche. Donc, si vous faites ça, d'abord, vous commencez par déplacer certaines phrases, par réorganiser votre pensée. Ensuite, vous remplacez. Peut-être, il y a des mots qui sont plus précis, des adjectifs, du vocabulaire. Ensuite, vous ajoutez des propositions, qui, nanana, des détails. Et puis, vous supprimez s'il y a des choses qu'on ne comprend pas ou des choses qui sont inutiles. Une fois que vous avez fait ces différentes étapes, normalement, vous avez réussi l'organisation de votre recherche. Étape 6, la dernière étape, ça va être de communiquer. Donc là, il va falloir savoir ce qu'on vous demande. Est-ce qu'on vous demande un exposé écrit ? Est-ce qu'on vous demande un PowerPoint ? Est-ce qu'on vous demande de faire des affiches ? Est-ce qu'on vous demande d'écrire sur un forum de littérature ? Toujours, toujours, vous mettez en forme et vous vous relisez. Il n'y a rien de pire qu'une recherche documentaire qui finit par un exposé plein de fautes. Vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez chercher le correcteur automatique, ce que vous voulez. Mais vous essayez bien de respecter les critères. Également, normalement, à chaque fois, on vous donne la grille de notation. C'est-à-dire, on va vous dire sur quoi on va vous noter. Pour un PowerPoint, est-ce qu'on va vous noter sur le PowerPoint ? Ou est-ce que ça va devenir une présentation orale ? Donc, vous prenez en compte les différents critères pour votre présentation. D'ailleurs, vous avez plein de petits films dans les génies de la recherche documentaire qui pourront vous aider par rapport aux différentes restitutions. Donc, maintenant, on va parler un petit peu des sources. Pour faire une bonne recherche documentaire, moi, j'estime qu'il faut au moins 5 sources différentes. Si vous avez uniquement Wikipédia, ce n'est pas une source. Ça sert à découvrir le sujet. Donc, on va utiliser, par exemple, des livres documentaires, des magazines, des sites internet, des blogs, etc. Mais 5 sources différentes pour avoir des points de vue. Donc, on va également les noter, ces sources, pour savoir où est-ce qu'on a été trouver l'information. Donc, par exemple, pour un livre, on va noter le nom de l'auteur, le titre du livre, l'éditeur et la date de copyright. Ensuite, le numéro des pages qui vous ont servi pour l'exposer, la recherche. Si vous utilisez des magazines, vous pouvez venir au CDI. Il y en a beaucoup sur des tas de sujets différents. On a des magazines d'histoire, de sciences. Vous pouvez venir les consulter. Là, on va noter l'auteur et le titre de l'article parce qu'il y a différents contributeurs dans un magazine. Ensuite, le titre du magazine, l'histoire, science et vie, etc. Son numéro et sa date pour nous permettre de le retrouver et le numéro des pages qui vous ont servi pour l'exposer. Maintenant, la troisième chose, si vous avez un site internet, ce n'est pas la peine de nous faire un copier-coller de l'adresse. Ce qu'on veut, c'est essayer que vous trouviez le nom de l'auteur. Est-ce que c'est un auteur personnel, un organisme ? Essayez de trouver à qui appartient ce site. Le titre de la page d'accueil, c'est-à-dire le titre de la première page. L'adresse URL de la page d'accueil. Par exemple, httplelouvre.fr. Il n'y a pas besoin d'avoir les lignes suivantes. Le titre de la page de l'article que vous avez utilisé et la date de consultation. Ce n'est pas pour vous espionner, c'est pour savoir à quel moment vous avez trouvé cette information. Parce que comme l'information, elle change vite sur internet, ça va nous permettre d'avoir une idée. Pour garder trace des sources, moi en fait, j'utilise le tableau de relevé des sources. Donc voilà, les livres, nom, prénom, le titre du livre, l'éditeur, la date du copyright, les pages. Les périodiques ou magazines, pareil. Le nom, prénom de l'auteur de l'article, le titre de l'article, le nom du magazine, numéro et date et les pages. Pour des documents numériques, le nom, prénom de l'auteur du site, donc l'organisme ou la personne qui a rédigé le site. Le titre de la page d'accueil, l'adresse de la page d'accueil, ça s'arrête à .fr.com. Le titre de la page que vous avez utilisé et la date de consultation. Grâce à ce tableau, en fait, ça nous permet de garder trace. Et ensuite, on va vous demander de rédiger une bibliographie. Donc à partir de ces colonnes, vous pourrez faire votre bibliographie correctement. Avec tout ça, je pense que Petit Einstein, il est bien prêt pour faire sa super recherche. Donc d'abord, on va découvrir le sujet avec Wikipédia, des dictionnaires, une analyse des mots-clés. Ensuite, on va continuer les recherches sur d'autres sites ou d'autres documents. Google, Pernetree, Magazine, livres documentaires. Ensuite, on va faire un document de collecte qui est copié-collé avec les sources. On va ensuite relire ce document de collecte. On va arriver à copier-comprendre. En cinquième étape, on va organiser. Copier-organiser, on fait des titres, des paragraphes, des transitions, etc. Et en six, on met en forme pour vraiment communiquer, rendre le devoir aux professeurs ou aux autres intervenants. Ce qui est très, très important, ça va être l'organisation dans une recherche documentaire. Si vous suivez les six étapes, les unes après les autres, ça devrait bien se passer. Voilà. J'espère que vous avez appris plein de choses sur la recherche documentaire. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à venir sur le site csiilla.com.